Alors Enzo Boulom, tu as connu en 2016, tu as fait une saison en championnat du monde junior. Comment ça s'est passé cette expérience ? Alors comment s'est passé cette expérience ? Très rapidement, on a eu beaucoup de soucis sur divers teams espagnols, soucis un petit peu de compétences où je n'étais pas forcément très très bien servi, malheureusement. Ce qui fait que j'ai eu une saison un petit peu en dents de scie, dans un premier temps avec un team très structuré et dans la deuxième partie de saison avec un team beaucoup moins structuré, un team beaucoup plus petit et avec du matériel beaucoup plus ancien car c'était une moto de la Red Bull Rookies Cup. Donc pas forcément évident de faire une saison dans de très bonnes conditions. Par contre en 2017, tu devais faire le championnat du monde avec le CIP et ça ne s'est pas fait, pourquoi ? Alors ça ne s'est pas fait, tout simplement pour la bonne et unique raison, par question de sponsors, question financier. Je devais faire la saison, malheureusement le CIP ayant perdu son sponsor principal en début de saison a compliqué la chose. Il a fallu trouver plus de budget, chose que je n'ai pas réussi à faire, donc je n'ai pas pu prendre part à la saison. Donc du coup en 2018, on a le plaisir de te revoir en championnat de France et là tu attaques le Super Sport. Est-ce que ton expérience, même chaotique en moto 3, t'a aidé à évoluer rapidement en championnat de France ? Oui tout à fait, il y a un rythme qui n'a quand même rien à voir par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Tout d'abord ce que j'ai pu faire en Red Bull, puis ensuite en championnat du monde junior. La mise en rythme, la mise en régime sur chaque circuit est vraiment très rapide contrairement au championnat de France. Donc c'est quelque chose, un petit avantage que j'ai pu avoir contrairement aux autres. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, le style de pilotage, énormément de choses que j'ai pu apprendre en Espagne, même si les résultats n'ont pas forcément toujours été là, malgré des chronos qui ont quand même été performants. Il y a beaucoup de points positifs dans l'ensemble. D'accord, quel est ton objectif pour cette fin de saison 2018 ? Alors cette fin de saison 2018, comme vous le savez déjà, je suis en tête du championnat avec 33 points d'avance maintenant. J'ai fait une petite erreur à peau. Maintenant l'objectif est de finir toujours à la première place du championnat et essayer de faire le mieux possible tout en gérant les courses. L'objectif au début d'année c'est de gagner le plus de courses possible. Maintenant étant en tête du championnat, c'est plutôt de terminer en tête du championnat avant de gagner des courses à tout prix. Très bien, merci beaucoup Enzo. Merci CyberMotard.com